Du baron français qui justement a affaire avec la justice congolaise, terreur des prétoires surnommé Akitator. L'avocat Eric Dupond-Moretti compte parmi ses clients Moïse Katumbi. Le 27 mars dernier, la justice de Kinshasa a ouvert une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre l'ancien gouverneur du Katanga, visé par trois procédures judiciaires au total à l'heure où il veut rentrer dans son pays pour y participer à la présidentielle. Eric Dupond-Moretti compte saisir dans les jours qui viennent le comité des droits de l'homme des Nations Unies pour dénoncer des persécutions judiciaires. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Eric Dupond-Moretti, bonjour. Bonjour. Présumé spoliation immobilière, présumé recrutement de mercenaires, présumé nationalité italienne. Votre client Moïse Katumbi est visé par trois actions judiciaires. N'est-ce pas beaucoup pour un candidat qui veut déposer un dossier de candidature à la présidentielle ? C'est trois dossiers dont on peut dire qu'ils sont totalement bidonnés. Le premier dossier, une juge qui a prononcé la décision est venue se réfugier en France et a raconté devant un huissier de justice qu'elle avait été menacée, une arme sur la tempe, pour faire condamner Moïse Katumbi pour une histoire de spoliation immobilière totalement inventée. Vous parlez de la juge Ramazani ? Oui, exactement. Alors, en appel, un autre juge s'est fait tirer dessus et s'est réfugié en Afrique du Sud. Comment disiez-vous, monsieur, tout à l'heure ? Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup ? Ensuite, l'histoire des mercenaires. Alors là aussi, on a une espèce de tour de passe-passe qui est fabuleux. On a décalé dans le temps cette histoire, on l'a fait remonter à l'époque où Moïse Katumbi était gouverneur du Katanga, de telle sorte qu'il doit être alors directement jugé par la Cour suprême. Ce qui a pour le pouvoir un seul avantage, c'est de le faire condamner définitivement avant le dépôt des candidatures. La manipulation, elle est claire comme de l'eau de roche. Ça ne résiste à aucun examen sérieux. C'est une instrumentalisation du pouvoir judiciaire à des fins politiques, voire politiciennes. Sur cette affaire de présumé recrutement de mercenaires, la justice congolaise explique que comme les faits imputés remontent à l'époque où il était gouverneur, Moïse Katumbi doit être jugé devant la Cour suprême. Mais la manipulation, elle est là. A l'origine, la justice disait que cette histoire de mercenaires, c'était une affaire qui se serait au conditionnel déroulée postérieurement, au moment où Moïse Katumbi était gouverneur. Vous faites référence au document des services de l'ANR. Il n'y a pas que cela. Donc on disait, cette histoire de mercenaires, c'est 2015. Alors, ils ont replacé ces faits, qui d'ailleurs n'ont pas existé en 2014, comme ça, et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, Moïse Katumbi étant alors gouverneur, il doit être jugé devant la Cour suprême, comme ça, on se cuise un degré de juridiction, mais surtout, on rend une décision dans les semaines à venir, avant le dépôt des candidatures. CQFD. Alors, en effet, selon le greffe du tribunal de Kinshasa, l'audience sur cette affaire de mercenaires est fixée au 26 ou au 27 juin. Parce que c'est une date parfaite pour le pouvoir. Comme ça, le 26 ou le 27 juin, il sera condamné définitivement, parce que, moi, je peux vous l'écrire, c'est une condamnation. C'est le but de la manœuvre. Et alors, à ce moment-là, on dira, mais M. Katumbi ne peut plus se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que vous irez à cette audience du 26 juin à Kinshasa ? Si on m'accorde un visa, pourquoi pas ? Vous savez, c'est une garantie de la justice démocratique, le fait qu'elle soit publique. Maintenant, je ne sais pas si on m'autorisera à y aller. Moi, j'aimerais beaucoup m'y rendre avec des observateurs internationaux. Et on verra que ce dossier, comme le précédent d'ailleurs, est un dossier totalement bidon. Je reprends le mot des évêques, c'est une mascarade. La troisième action judiciaire qui est lancée contre Moïse Katumbi, c'est celle qui concernerait une éventuelle nationalité italienne de votre client. Sur la foi d'un document administratif produit par une commune italienne, le procureur général de la République vient d'ouvrir une information judiciaire à charge contre Moïse Katumbi. Alors, cette histoire de nationalité, c'est ridicule. Je vais vous dire pourquoi c'est ridicule. Parce que Moïse Katumbi, il a gagné trois élections. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et il aurait donc gagné ses élections en étant italien. Mais ça, ça fait rire la communauté internationale dans son ensemble. Vous parlez des élections au poste de député provincial, député national et gouverneur du Katanga, c'est ça ? Exactement. Qui ont été avalisées par la présidence. Alors, vous avez compris, tout sera fait pour ne pas que Katumbi puisse se présenter. Cela dit, maître, notre confrère jeune Afrique a produit un document d'une commune italienne de la province des Pouilles qui atteste que Moïse Katumbi a été italien de 2000 à 2017. Je vais vous communiquer dans les semaines à venir un certain nombre de documents qui établissent très clairement que la nationalité de Moïse Katumbi, sans contestation possible, est la nationalité congolaise. J'ajoute d'ailleurs que le comité de l'ONU nous avait rendu une décision qui faisait obligation à l'État d'assurer la sécurité de Moïse Katumbi, de ne pas l'incarcérer de façon arbitraire, de le protéger en vue d'un processus démocratique à venir. Et la RDC a jeté ce document à la poubelle. Je ne peux pas dire autre chose. Donc, nous allons, dans les jours à venir, ressaisir, dans le cadre d'un complément de communication, le comité de l'ONU. Et nous allons faire mieux. Nous allons saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je sais que la RDC n'a pas ratifié la charte africaine des droits de l'homme, mais tout de même, il faut que la communauté internationale sache comment on instrumentalise une justice aux ordres pour que Moïse Katumbi ne participe pas au processus démocratique qui doit normalement s'ouvrir, qui d'ailleurs aurait dû s'ouvrir depuis belle durée. Ce document produit par l'administration italienne, il est authentique ou il est faux ? J'en sais rien. Moi, je vais vous donner un certain nombre de documents dans les semaines à venir qui règlent définitivement cette question. Et les documents que je vais fournir, je pense que la RDC les connaît déjà. Mais concrètement, entre 2000 et 2017, votre client, il était congolais ou italien ? Il était congolais, il a été élu en tant que congolais, ses élections au pluriel ont été validées parce qu'il était congolais. Enfin, écoutez, si moi je me pointe en RDC, est-ce que vous pensez sérieusement que je peux me faire élire ? Et s'il y avait cette question de la nationalité italienne aussi claire que cela, est-ce que vous pensez qu'on aurait besoin d'inventer deux affaires judiciaires bidons ? Mais simplement, en voyageant peut-être certaines fois avec un passeport italien, est-ce que votre client n'a pas donné des verges pour se faire battre ? Je vous dis, monsieur, mais vous ne voulez pas l'entendre, que dans les semaines à venir, cette question sera définitivement réglée. Éric Dupond-Moretti ? Merci. L'avocat Éric Dupond-Moretti qui représente Moïse Katumbi répondait à Christophe Boisbouvier.